Générique Bonsoir, Jean-Paul Carolage. Alors vous êtes un des deux candidats nationalistes soutenus par le PNC et Coursi-Galibre. Vous étiez présent en 2017. Vous aviez obtenu un peu plus de 21% des suffrages. J'ai manqué de 13 petites voix le second tour. Alors aujourd'hui, la donne, elle est différente. Il y a un candidat de Femme à Gours. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce scrutin ? J'attends. Nous, on attend de démontrer d'abord que l'union des nationalistes était la seule voie possible, notamment après l'assassinat d'Ivan Colonne et tout ce qui s'est passé ensuite. Il fallait pour nous démontrer que face à l'État, les nationalistes présentaient un visage uni. Vu le score réalisé il y a cinq ans, je pensais que j'étais ce candidat-là. Des partis m'ont fait confiance. Femme à Gours au dernier moment mis un candidat. Donc nous nous en tenons compte et le scrutin nous dira quelle est la bonne voie. Alors qu'est-ce qui vous distingue ou qui vous oppose de votre concurrent nationaliste ? Ce que je disais à l'instant, la principale dissension entre nous, c'est justement le fait que nous pensons que seule l'union des nationalistes pourra faire avancer le problème corse et que face à Paris, si nous ne montrons pas un visage uni et avec une force de conviction qui est la nôtre, l'État ne concèdera rien. Vous faites quand même un constat assez sévère. Vous dénoncez la concentration du pouvoir, le refus de partager les responsabilités, l'absence de résultats dans la gestion des affaires de la Corse. Mais ça, ça concerne surtout la collectivité de Corse. Vous pensez que c'est pareil au niveau des députés ? Les députés, non. Les trois députés, on l'avait dit déjà au départ, les trois députés n'ont pas démérité. Au contraire, moi j'étais pour que soient représentés les mêmes par les différents mouvements. Les mouvements n'ont pas pris position avant un mois pour dire qu'ils soutenaient. D'ailleurs, le soutien de FEM à Paul-André Colombagne est particulier puisqu'ils disent qu'ils ne présentent personne contre lui, mais ça ne vaut pas soutien. Donc aujourd'hui, FEM a choisi une démarche différente. Ils veulent être, on peut le dire, un parti hégémonique en Corse. Nous, ce n'est pas notre démarche depuis 40 ans de lutte. On ne peut pas en arriver aujourd'hui à concentrer les pouvoirs à travers un seul parti et à travers ce parti, un seul homme. – Alors c'est vrai que vous venez de le dire, si vous êtes élu, il y aura d'autres députés nationalistes aussi peut-être, si le scrutin en décidera, vous intégrerez avec eux un éventuel groupe. Vous ne ferez pas bande à part si demain vous êtes élu député. – Alors bien entendu, non, on ne peut pas avoir un message d'union et arriver une fois le résultat acquis à dire qu'on fait cavalier seul. Non, la démarche est claire, on veut l'union des nationalistes et cette union sera après le second tour évidemment à l'Assemblée nationale. – Votre adversaire principal dans cette élection, c'est Laurent Marcange ? – L'adversaire principal c'est bien entendu Laurent Marcange et c'est demain face à l'État si on veut une réponse commune et que Laurent Marcange représente la première circonscription de Corse du Sud et Ajaccio, on aura du mal à peser face à Macron. Il se dit aujourd'hui, après avoir été sarkoziste, jupéiste, maintenant il est avec Édouard Philippe et il soutient le président Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui les gens qui vont voter savent que s'ils votent pour Laurent Marcange, ils votent pour Emmanuel Macron. – Mais alors comme le candidat sortant ne s'est pas représenté ou n'a pas pu se représenter, le député sortant, pardon, ça va être difficile d'attaquer Laurent Marcange sur un bilan ? – Le bilan, il est à la fois son bilan à l'Assemblée de Corse, son bilan sur la ville et ses propositions. À aujourd'hui, à part faire une carrière personnelle et dire qu'il se sent en possibilité de représenter, quel est son avenir, quel est son projet pour la Corse, quel est son but demain quand il y aura des discussions sur l'autonomie, qu'est-ce qu'il veut ? On a vu Valérie Bosse dire qu'elle voulait l'autonomie sur l'urbanisme, donc on a bien compris. Demain, voter pour eux, ça serait voter pour construire de plus en plus et pour agrandir la ville, comme il l'a dit, à 90 000 habitants, c'est-à-dire un afflux de population toujours supérieur. Et demain, que restera-t-il de la Corse ? – Alors, les discussions devraient normalement commencer, place Beauvau, après ces élections législatives. Bon, ça sera une discussion peut-être sur l'autonomie. Comment est-ce que vous envisagez, vous, les choses là-dessus ? – Ça sera, d'après ce qu'a dit le ministre Darmanin, ça sera une discussion sur l'autonomie. – Nous, c'est clair, l'autonomie, elle avait été actée en 2015, dans l'accord qui avait été conclu, dans les 10 ans, de demander l'autonomie. Donc aujourd'hui, effectivement, l'autonomie. Mais l'autonomie, elle ne vaudra que parce qu'il y aura à l'intérieur. Est-ce qu'on en fera ? Donc il faut l'autonomie, il faudra un statut fiscal, parce que sans recette, on ne pourra rien faire. Il faut un pouvoir législatif pour pouvoir adapter et créer nous-mêmes des lois. Et un statut de résident qui, forcément, même s'il ne nous l'accorde pas par rapport à l'inconstitutionnalité, il faudra le créer, notamment par le biais du statut fiscal, ou imposer des prévois arrivants, des gens qui ne seront pas résidents fiscaux. On pourra le faire par le biais de la fiscalité. – Alors en dehors de l'aspect institutionnel, quelle serait une proposition de loi que vous proposeriez si vous étiez élu député ? Quelle est la priorité pour la Corse aujourd'hui ? – Moi, la priorité pour la Corse, c'est la loi qui avait été proposée par les trois députés sur l'immobilier et le droit de préemption. Il faut aujourd'hui créer en Corse, avec l'office foncier, mais avec des recettes parce qu'il faut de l'argent, le droit de préemption que les mairies puissent racheter tous les biens qui sont actuellement achetés. On est allé au fin fond du Crouz, Inéaritz, et on voit que des Belges achètent des maisons. Je dirais, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. – Alors, dernière question, très vite, très politique. Deuxième tour, vous n'y êtes pas, vous choisissez qui, entre Laurent Marconge et Romain Cologne ? – Le deuxième tour, nous, on a dit qu'on était pour l'Union, donc demain, on ne changera pas. Maintenant, ça sera Romain Cologne, si d'aventure il arrivait en tête, à démontrer que lui est pour l'Union. – D'accord, vous, donc, vous appellerez à voter Romain Cologne ? – Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on appellera en fonction du discours qui sera donné parfait. – Jean-Paul Carola, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501